Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi l'utilité du UTT et comment on peut l'utiliser à travers le UCRS logique 5G. Donc avant de commencer au niveau partie programmation, c'est quoi l'UTT ? UTT sont des types de données définis par l'utilisateur. Donc ces types de données permettent de créer une structure de données pour une partie particulière de notre système. Par exemple, si nous avons 16 moteurs, on ne va pas définir les mêmes variables pour les 16 moteurs. Donc ici, on va créer un type de données UTT, où on va mettre les différents variables dans un type de données. Ensuite, on va l'appliquer pour les autres 16 moteurs. Ok ? Donc, on va créer, pour bien comprendre, on va créer d'abord un projet avec l'RS logique 5000. Nouveau projet. Je vais travailler avec, par exemple, simulateur. Suivant. Créer. Créer. Ok ? Donc ici, par exemple, on va commander 3 moteurs, par exemple. Ok ? Donc ici, on va faire donc 2 étapes. Au niveau partie programmation, donc on va créer une fonction add-on. On va l'appliquer, donc la fonction, on va l'appliquer pour les 3 moteurs. Donc, on ne va pas programmer 3 fois. Pour les déclarations des variables, donc ici, on ne va pas déclarer 3 fois les moteurs qui ont les mêmes variables. Donc, on va créer un type de données, qui s'appelle UTT. Ok ? Ensuite, on va l'appliquer, ce type de données, pour les restes du moteur, c'est-à-dire pour les 3 moteurs. Ok ? Donc, c'est le même principe que la fonction add-on. Ici, on va utiliser UTT pour les déclarations d'avoir. Donc, on va créer un type de données définie par l'utilisateur. On va mettre les variables du moteur et moteur. Ensuite, on va appliquer pour les différents moteurs. Ok ? Donc, la première étape, on va créer un projet. Ok ? Donc, n'oubliez pas aussi d'abonner à notre chaîne YouTube, HamadiBC, si vous allez trouver plusieurs vidéos dans le domaine automatique. Ok ? Donc, après la création de notre projet. Donc, la première étape, on va créer une fonction qu'on va appliquer ensuite pour les 3 ECD. C'est-à-dire, ici, une fonction add-on. Au niveau programmation, pour qu'on puisse l'appliquer ensuite pour les 3 moteurs. Donc, comment on va créer une fonction dans les add-on ? On va créer une fonction. Je vais appeler, par exemple, fonction moteur. On va utiliser la DER, par exemple. Ok ? Donc, on passe à la partie programmation de notre fonction. Par exemple, ici, pour notre fonction, si je clique sur le bouton marche, le moteur va attendre 10 secondes, puis il va démarrer. Ok ? Donc, je vais mettre ici la condition d'activation, condition d'activation, ici, c'est notre... c'est notre... c'est notre... c'est notre... c'est l'état de notre... ...condition de démarrage, ici, on va mettre le maintien. Donc, ici... donc ici, c'est notre maintien. Donc, ici, je vais déclarer des variables locales au niveau de notre fonction. Si vous n'avez pas compris, c'est bien des fonctions, donc, vous aurez une vidéo qui explique comment on va créer des fonctions add-on. donc ici c'est l'objectif plutôt au niveau UDT ok donc je vais créer une variable locale de notre fonction marche donc elle va être comme entrée donc paramètre comme input de notre paramètre de notre fonction aussi je vais déclarer l'arrêt qui est les conditions de désactivation de notre sortie donc elle va être comme paramètre d'entrée de notre fonction ici on va utiliser une variable état qui indique si l'état est égal à 1 donc nous avons cliqué sur le bouton marche si l'état est égal à 0 donc nous avons cliqué sur le bouton arrêt donc l'état il indique l'état de notre moteur donc ici on va le déclarer comme variable interne de notre fonction locale variable ici c'est le maintien elle va être la même au niveau sortie donc ici si nous avons état égal à 1 c'est à dire que si nous avons cliqué sur le bouton marche si nous avons état égal à 1 donc ici on va déclarer un temposateur T1 donc je vais l'appeler par exemple timer a donc je vais définir comme variable locale du type temps je vais mettre ici 10 secondes c'est à dire 10 nits carité sur le 1 secondes et dn elle va indiquer à lorsque état égal à 1 après 10 secondes ok donc dn c'est la condition d'activation de notre moteur donc si nous avons état et aussi si nous avons le temps terminé comment on va connaître le temps terminé ou non si nous avons on va mettre ici un contact si nous avons timer.dn timer a désolé .dn donc dn l'indique a si le temps pesateur a terminé après 10 secondes de son activation donc si l'état est égal à 1 c'est à dire que si nous avons le temps marche et si le temps termine donc ici on va activer notre sortie qui est ici on va par exemple je vais l'appeler moteur donc qui va être comme paramètre de sortie de notre fonction donc ici j'ai utilisé des variables locales ce ne sont pas des variables qui ont des adresses donc ce sont des variables locales de notre fonction donc pour afficher ensuite l'entrée ou sortie de notre fonction donc on doit cliquer sur notre fonction propriété paramètre et on va cliquer sur ceci pour être affiché ensuite pour notre fonction donc si vous n'avez pas compris vous pouvez regarder la vidéo qui explique comment on va créer la fonction addOn ok donc après que nous avons créé notre fonction donc on va passer à notre programme et on va appeler cette fonction trois fois donc addOn donc ça c'est pour le premier moteur donc ici c'est ça pour le deuxième moteur et ça pour le troisième moteur donc ici nous avons gagné au niveau du temps c'est à dire que nous avons appelé nos fonctions trois fois et pour la commande des trois moteurs ça au niveau programmation maintenant au niveau déclaration des variables donc ici je ne veux pas déclarer par exemple marche moteur1 arrêt moteur1 ainsi de suite donc on ne va pas déclarer trois fois ok donc il existe une méthode plus meilleure c'est on va créer un type de données pour notre moteur ensuite on va appliquer pour les trois moteurs par exemple je vais l'appeler paramètre moteur1 ok donc qu'est-ce qu'il existe dans le paramètre donc par exemple je vais mettre toutes les variables que se répète pour les trois moteurs par exemple donc ici on doit donc parmi les variables on trouve par exemple marche moteur type booleen nous avons aussi arrêt moteur type booleen par exemple si je peux ajouter d'autres variables par exemple vitesse on va définir la vitesse de notre moteur type réel aussi par exemple défaut qui indique est-ce que nous avons un défaut ou non de type booleen par exemple ici je peux ajouter temps moteur pour indiquer le temps de type par exemple timer si nous avons plusieurs moteurs on peut créer un tableau ici donc ici par exemple je vais créer par exemple un tableau distanciateur ok donc ici on va définir toutes les variables qui se répètent pour les différents moteurs donc ici nous avons un paramètre un type qui s'appelle paramètres moteur qui contient toutes ces variables donc ici je ne vais pas créer plusieurs fois marche, arrêt, vitesse et ainsi de suite donc je vais déclarer comme un type ensuite chaque fois que je vais définir une variable je vais définir comme type paramètres moteur qui va contenir toutes ces variables ok mais bon ici j'ai utilisé marche arrière seulement pour gagner un peu de temps donc je n'ai pas utilisé des vitesses défaut donc le même principe donc je vais cliquer ok maintenant donc je vais définir le nom de notre fonction par exemple c'est une fonction pour le moteur a donc je vais définir créer ça c'est la fonction de moteur de donc je vais définir comme type de fonction ça c'est le nom de fonction du troisième moteur donc ici maintenant pour la création des variables marche, arrêt, moteur donc ici pour la déclaration de marche, arrêt marche, arrêt marche, arrêt donc ici je ne vais pas déclarer trois fois marche, arrêt et marche, arrêt par exemple ici je vais déclarer un paramètre qui s'appelle par exemple moteur moteur a donc ce moteur je vais définir donc ici comme variable locale mais bon ici ce n'est pas son type boolean donc ici on va définir un type qui s'appelle paramètre moteur que nous avons créé voilà paramètre moteur donc qu'est-ce qu'il va faire ici donc le moteur va continuer toutes les variables qui se trouvent dans le paramètre moteur on va créer par exemple ici j'ai besoin du moteur a marche du moteur a donc que je dois faire ici je vais cliquer moteur a point donc que je vais trouver ici je vais trouver toutes les variables donc ici je ne peux pas déclarer plusieurs fois marche, arrêt donc je vais déclarer comme un type ensuite je vais trouver toutes ces variables dans ce type donc par exemple ici moteur a marche donc ici j'ai besoin du moteur moteur a point arrêt arrêt désolé point donc point donc c'est arrêt ici j'ai pas besoin par exemple vitesse défaut donc tout ça donc on va trouver tous les paramètres pour le moteur donc ici on va on va ajouter un module de sortie donc je vais pas ajouter un module de sortie pour euh pour aller au niveau de sortie de notre les trois moteurs donc je vais acheter un module de sortie donc on va mettre un module de sortie donc on va mettre par exemple dans l'emplacement ok ok donc ici par exemple je vais définir KMA donc ça c'est au niveau sortie de notre euh c'est un module qui se trouve au niveau sortie donc euh alias donc ici donc il se trouve dans l'emplacement 1 voilà c'est notre sortie qui se trouve dans l'emplacement 1 donc ici par exemple je vais choisir sortie numéro 0 crée crée la même chose pour le moteur 2 ok donc comme vous remarquez ici euh donc comme vous remarquez ici moteur 1 quant à c'est tous ces paramètres donc ici je vais définir euh les paramètres d'usier moteur ok donc ici je vais par exemple dire on peut déclarer directement à partir ici par exemple moteur 2 euh désolé moteur moteur 2 donc c'est un variable euh c'est quoi son type ici c'est pas des ints donc son type c'est paramètre moteur voilà donc paramètre moteur donc si on va mettre paramètre moteur donc le moteur 2 ok donc qu'est-ce qu'il va continuer ici il va continuer moteur de marche, arrêt, vitesse, définir donc ici toutes les variables de marche, arrêt, elles sont définies pour le deuxième moteur donc ok donc je dois revenir à notre variable donc ici qu'est-ce qu'on va mettre donc ça c'est euh pour le moteur moteur 2 point ma marche donc ici c'est le moteur 2 point a arrêt ok ça c'est pour notre sortie donc on va définir au niveau module de sortie donc alias donc on doit aller à notre module qui se trouve dans le placement 1 voilà sortie donc comme sortie donc 0 il est coupé 1 1 ok la même chose pour le troisième moteur donc on va définir un autre type moteur 3 ok donc ici je vais déclarer une seule fois qu'il va continuer toutes les paramètres moteur 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 2 ok un seul type qui contient toutes les variables donc son type c'est quoi ? c'est paramètres moteur ok donc on va remercier il va continuer toutes les variables donc je vais passer ici donc ici je vais mettre moteur point marche moteur point point arrêt ici nous avons KM3 qui se trouve au niveau module de sortie je vais définir qui se trouve dans l'emplacement 1 1 donc module de sortie qui se trouve dans l'emplacement 1 de notre rack voilà donc tata donc 0 et 1 ils sont occupés on va faire 2 crée crée ok donc ici j'utilisais seulement les deux paramètres marche arrêt donc on peut utiliser aussi les vitesses défauts tout ça donc pour donc ici donc on va marquer l'udtt donc ici si nous avons des variables qui se replaitent pour plusieurs équipements donc on va déclarer un type de données qui va continuer sur ces variables ensuite on va l'utiliser comme un type on va l'appliquer pour les différents équipements et par la suite je vais gagner beaucoup de temps au niveau déclaration des variables ok donc on va stimuler notre fonctionnement on va voir donc je vais ouvrir le bel CC euh je vais utiliser je vais ouvrir le simulateur euh euh donc euh emulate c'est ça mais bon j'ai oublié le nom je vais ouvrir l'emulate non ça c'est le simulateur studio et vous allez ici c'est ça et pour vous faire le lien entre notre simulateur et notre automate nous avons on doit ouvrir rslings rslings donc on va ouvrir rslings pour faire l'utilisation donc ici on va utiliser donc euh la communication virtuelle ok donc euh donc euh donc on doit aller ici à notre programme donc euh communication on va afficher les communications voilà on va utiliser la communication virtuelle que je ne sais plus qui se trouve en emplacement emplacement 2 ok on va charger on va charger attendez si j'ai un problème c'est quoi le problème si j'ai un problème au niveau communication donc par exemple je vais changer l'emplacement de par exemple je vais changer l'emplacement par exemple de ça donc compiler c'est bon je vais chercher ok je pense que donc ici notre CPU se trouve dans l'emplacement combien ici ? donc se trouve dans l'emplacement 2 ici j'ai mis l'emplacement 0 donc je dois le changer donc notre CPU se trouve dans l'emplacement 2 de notre rack donc c'est pour cette raison qu'on n'a pas d'ICT donc on doit avoir on doit mettre le CPU le même emplacement qu'il se trouve au niveau projet au niveau notre simulateur ici donc notre simulateur le CPU se trouve dans l'emplacement 2 donc ici on doit mettre que le CPU se trouve dans l'emplacement 2 ok donc je vais charger maintenant donc je vais charger le programme c'est bon charger c'est bon donc on va visualiser on va visualiser maintenant donc euh donc ici on va visualiser les paramètres donc voilà tous ces paramètres donc euh donc si tu cliques sur le bouton marche du mode premier moteur donc euh le moteur il va attendre 10 secondes puis il va démarrer donc on va attendre 10 secondes puis calme il va démarrer plus. ah ok je clique sur le mode ha ok ah ok si je clique sur le mode sur le mode en mode ral ok donc si nous avons marche égal à ça c'est la vie donc si nous avons marche égale à 1 donc on va attendre 10 secondes puis il va démarrer donc ici on est en mode rana ok donc on va attendre 10 secondes puis le premier moteur va mettre marche voilà si je clique sur le bouton arrêt donc il va s'arrêter la même chose pour le deuxième moteur si je clique sur le bouton marche donc on va attendre 10 secondes il va démarrer voilà la même chose pour le troisième moteur donc comme on va accueillir ici le add-on c'est ça si nous avons un programme qui se répète donc on va créer une fonction add-on ensuite on va l'appliquer pour les différents moteurs et si nous avons des déclarations divagables qui se répètent aussi donc on va créer un type de données udt et on va l'appliquer ensuite pour les différents déclarations des différents moteurs ok merci pour votre attention Merci.